Ici Paris, un Congolais parle au Congolais. Madame, Monsieur, jeune et vieux, peuple congolais civilisé, bonjour. On ne participe pas aux élections dans un pays dirigé de force par un dictateur. Il n'y a que les moutons pour y aller. Il n'y a que les moutons pour croire aux machinations de Sassou-Denis. Or, au Congo-Brazzaville, les moutons, ce n'est pas ce qui manque. Il se trouve que ce pays possède visiblement le plus grand cheptel d'Afrique. Il faut vraiment être un mouton pour ne pas comprendre que machin. Le Ngaïa Sassou-Denis n'a jamais été un démocrate. Et ce n'est pas demain la veille qu'il osera organiser des élections libres et transparentes. Car il sait d'avance que lui et son clan de kleptomanes vont être battus. Et comment ? De façon cuisante, bien évidemment. Nul n'ignore que le Ngaïa Sassou-Denis a été traumatisé à vie par l'élection présidentielle de 1992. La seule organisée de façon libre et transparente depuis que la République du Congo existe. Et ce, jusqu'à ce jour. Souvenez-vous, le mamadou général Ngaïa Sassou-Denis, tout président sortant qu'il était, ne réussit qu'à obtenir 17% de suffrage. Échoué, pas admis au second tour. Sur le plan démocratique, le tyran de la Lima n'a jamais fait ses preuves. Vous en conviendrez. Mais, que faudrait-il attendre d'un tyran égocentrique de la trempe de Sassou-Denis ? Sassou, ce sont les armes, c'est la guerre, la violence, la brutalité. Sassou est un tricheur, un filou, un voleur, un je ne sais pas trop quoi encore de négatif. Au fait, où sont passés tous ceux qui crièrent à gorge déployée ? Youlou a tout volé. J'aimerais leur poser une question. Avez-vous vu ce que c'est qu'un voleur ? C'est Sassou-Denis. Et vous, peuple, vous en dites quoi ? Vous réagissez comment ? Troupeau de moutons va ! On tue dans le poule. On enlève des jeunes à Brazzaville. On jette et garde en prison des cadres irresponsables politiques pour des raisons fallacieuses. On prive la population de ses libertés fondamentales et de ses droits. Les étudiants qui ne perçoivent pas régulièrement la bourse. Les retraités maltraités que l'on pulvérise de bombes lacrymogènes lorsqu'ils réclament leur dû. Le pays est en crise totale. Et voilà, il y a des gens, des fanatisés, des toccards, des bénis-oui-oui, des simbasacs, des énergumènes, des pontouflards, des paumés, des mondiants, des flatteurs de la République, des sans-dents, des soldats à la noix qui, comme ça, se lèvent un matin, décident de participer à l'érection législative de Sassou-Yengueso. L'après-midi, ils vont battre campagne pour leurs bourreaux. Un autre matin, ils partent voter pour légitimer le régime moriband de Sassou, issu du hold-up électoral de mars 2016. Peuple congolais civilisé, le plus affligeant, c'est l'attitude de ses ressortissants du poule meurtri, du poule bombardé, du poule abandonné qui, curieusement, accompagne le Ngaïa Sassou-Denis dans sa folie, dans son imbécilité, dans sa goujaterie, dans ses ambitions démesurées. Ce ne sont que des moutons, ni bob à bas. Ceci m'amène à dire qu'au poule, il y a trois types de personnes, les résistants, les manipulés et les suiveurs. Personnellement, étant Larry à 50%, je suis fier de ma lignée du côté des résistants, s'il vous plaît. Plus triste et à la fois risible, c'est cette comédie qu'offre le PCT, partie congolais des tricheurs et ses satellites. Tout le monde triche à plein gaz, au vu et au su de tous, même les enfants, nièces et neveux de celui qui se dit président, trichent graves. Le break, le summum de l'imbécilité, c'est ce type, parent de Sassou, qui a carrément eu l'ingénieuse idée d'installer le bureau de vote dans son salon à Oyo. De la chambre au salon, il n'y a qu'un pas, hop, à voter. Eh, Sassou Denis, au lieu de dépenser beaucoup d'argent pour que toi, ton clan de kleptomane et tes petits copains du PCT puissent faire le zouave, vous donner un spectacle en plein scrutin budonné, décrète le monopartisme et laisse-nous tranquille. Par ailleurs, n'oublie pas de débatiser le nom de la capitale de la République bête de Sassou Nguesso. Tricheville, ça irait mieux avec ton médiocre projet. Tosami Beko Tosami Beko